Suite du document, je vais reprendre le document que nous avons commencé sur l'Ecosse dans le dossier document, dans le dossier Word, et il s'appelle Ecosse, vous pouvez faire un double clic directement dessus. Voilà le document que nous avons commencé à mettre en forme sur le tuto précédent. Là je voudrais juste vous montrer comment effectuer une bordure et une trame de fond, par exemple sur le titre que vous avez ici, soit vous faites un double clic directement dessus, soit vous faites glisser la souris, soit vous pouvez tout à fait vous positionner dans la marge de gauche avec le pointeur et vous cliquez une fois. Voilà, plusieurs possibilités. Autour du titre Ecosse, je souhaiterais vous montrer comment faire une bordure et une trame de fond. Je sélectionne donc Ecosse, je vais sur l'onglet accueil et le groupe paragraphe, qui se trouve ici. Pour faire une bordure, vous avez ici un bouton bordure, vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à droite, et vous avez plusieurs possibilités de mettre des bordures, à droite, à gauche, bordure extérieure, etc. Je vous conseille d'aller directement sur bordure et trame tout en bas, et vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre devant vous, qui s'appelle bordure et trame. Premier onglet bordure, deuxième onglet bordure de page, troisième onglet trame de fond. On commence par la bordure. L'avantage de cela, c'est que vous avez plusieurs choix ici, plusieurs styles de bordure. Vous pouvez avec la roulette monter, descendre la roulette de votre souris, pour aller choisir la bordure que vous souhaitez, mais vous pouvez aussi tout aussi bien cliquer sur les petites flèches ici, en haut, en bas, afin de faire défiler les diverses bordures que l'on vous propose. Il suffit donc de cliquer sur la bordure que vous aimez bien vous. En supposant que je prenne celle-ci, je clique donc sur celle-ci, et vous voyez la bordure dans l'aperçu à droite. Vous pouvez aussi mettre votre bordure en couleur. Il suffit de cliquer sur la flèche ici, couleur automatique, et de cliquer sur la couleur que vous souhaitez. Je vais prendre une couleur verte, par exemple, je clique sur le vert. Ma bordure est donc bien en vert. Si vous souhaitez enlever une bordure, n'importe laquelle, celle de gauche, par exemple, je clique ici, et du coup, j'enlève celle de gauche. Celle de droite, et du coup, j'enlève celle de droite. Si je veux les remettre, il suffit de recliquer dessus. Vous pouvez tout faire la même chose avec celle du haut, ou celle du bas. Je clique, je l'enlève, je reclique, je la remets. Ça, c'est pour mettre les styles de bordure, leurs couleurs, enlever, ou ne pas enlever d'ailleurs, la bordure que l'on veut. Si vous voulez que votre bordure ne soit pas trop collée au texte, c'est-à-dire en haut et en bas, vous voyez, ici, et ici, vous allez cliquer sur Options, qui se trouve à droite, en bas, et vous avez la possibilité de faire une distance du texte. C'est la distance de la bordure par rapport au texte en haut et en bas. Je vais indiquer ici 10, ou 15, mais n'ayez pas peur, c'est pas en centimètres. On va mettre 15 en haut et 15 en bas. A gauche et à droite, c'est pas utile, étant donné que le titre est centré, il y aura forcément de l'espace, à gauche et à droite. Vous allez le voir. Vous dites OK. L'espace que vous venez de faire, c'est ceci. Entre la bordure et le texte. 15 en haut et 15 en bas. Si vous souhaitez mettre une trame de fond, une couleur derrière le texte, vous cliquez sur l'onglet Trame de fond là-haut, et à côté de Aucune couleur, on clique sur la flèche, vous choisissez la couleur que vous souhaitez mettre derrière, en fond. Je vais prendre Bleu, par exemple, et vous voyez ici la trame de fond. Et je dis OK. Vous voyez ici, la bordure tout autour du mot Écosse. Ici, c'est la distance de la bordure par rapport au texte, que j'ai mis 15. La distance ici, entre la bordure et le texte. Et j'avais mis 15 aussi. A gauche et à droite, ce n'était pas la peine, puisque j'avais déjà pas mal d'espace. C'est la bordure partant de la marge de gauche et allant jusqu'à la marge de droite. Si je veux changer la bordure, il me suffit de recliquer ici sur Bordure et Trame, ici, de changer, si je le souhaite, la bordure, la couleur, puisque finalement, je n'aime pas trop. La distance est restée la même. Mais je peux aussi le changer sur Options. Au lieu de mettre 15, je vais mettre 10, par exemple. Car je trouve que c'est un petit peu trop. OK. Et je veux changer aussi la trame de fond, puisque la couleur bleue, l'écriture bleue, ce n'était pas terrible. Je vais mettre du vert. Et je dis OK. Voilà. Si je veux réduire les deux bordures de gauche et de droite par rapport à la marge, puisque votre bordure part bien de la marge de gauche et va à la marge de droite, je sélectionne donc le mot Écosse. Et comme tout à l'heure avec les paragraphes, je réduis avec le retrait gauche. Je reste appuyé, je fais glisser la souris, et je le mets à 2 cm afin de l'adminer par rapport au texte, par exemple. Je prends le retrait de droite, le triangle que vous avez sur la règle, je reste avec le bouton gauche, je reste appuyé, je fais glisser la souris à 14. Ainsi, ça me permet d'aligner la bordure par rapport au paragraphe. Et je n'oublie pas d'enregistrer mes modifications. Si je souhaite faire une bordure simple, juste en dessous, carte de l'écosse, je sélectionne carte de l'écosse, je fais glisser, je descends ma page, je monte avec la roulette de ma souris, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne Antiquité, comme ça les deux mots sont sélectionnés. Et pareil, je vais sur bordure et crâne, ici. Je choisis dans Style le trait que je souhaite avoir. Je vais prendre celui-ci, mais je vais enlever celui du haut, celui de gauche, et celui de droite. Il ne me restera plus que celui du bas. Si je veux que ma bordure ne soit pas trop collée au texte, option, et je vais indiquer en bas, 10 points, par exemple, et je dis OK. C'est bien l'espace que j'ai mis, ici, entre la bordure et le texte. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et je dis OK. Vous voyez donc, en dessous, carte de l'écosse, la bordure qui part de la marge de gauche, à la marge de droite, je dessins avec la roulette. Vous voyez la même chose, en dessous, Antiquité, avec l'espace en dessous le mot, qui part de la marge de gauche, et va à la marge de droite. Si je veux l'aligner par rapport au texte, je vais donc faire un retrait à gauche, je le fais glisser à 2 cm, un retrait à droite, que je fais glisser à 14 cm, afin d'aligner mes deux soulignements, mes deux bordures, pardon, ce ne sont pas des soulignements, au même niveau que les paragraphes. Voilà. Ça dépasse un petit peu sur la page du tout, mais ce n'est pas très j'enant, car sur le prochain du tout, je vous montre comment insérer des images. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vous dis à plus tard. Ah, je n'ai pas enregistré, donc je vais dire oui, car je vais oublier de cliquer sur ma disquette. Et je vous dis à plus tard. Bonsoir. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021